Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la leçon numéro 7 qui portera sur le partage ou split de l'écran. Rappelez-vous, dans la précédente leçon, je vous expliquais que les petits traits obliques permettaient de partager un écran. Donc là, je vous montre une petite photo qui vous explique qu'on peut splitter, c'est-à-dire partager votre écran en quatre éléments. Donc vous aurez la vue dessus, la vue en perspective, la vue de face et, pour finir, la vue de droite. Alors là aussi, je vous ferai une petite explication sur ce qu'on appelle la vue orthogonale ou la vue perspective, afin de bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, nous verrons comment splitter votre écran. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender. Comme je vous disais ici, vous avez des petits traits obliques, il suffit d'appuyer sur le bouton gauche de votre souris. Vous faites à glisser et déplacer, et vous voyez, on va pouvoir de suite partager votre fenêtre en deux. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, ici en View, vous allez pouvoir définir votre vue. Par exemple, ici, on va la mettre en Top. Donc vous voyez, on a de suite la vue en Top. Et ici, on va la mettre, par exemple, en vue de face, comme Front, c'est Face. Il faut savoir que moi, à l'heure actuelle, je vous montre comment utiliser les vues. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on peut définir les vues. Mais il y a un outil très intéressant que j'ai, qui m'a coûté 14 euros. Donc je vais vous faire de suite une petite publicité. Là, vous voyez l'image qui apparaît. Et en fin de compte, ce petit module, c'est un module, c'est un clavier numérique, en fin de compte, qui s'additionne à votre ordinateur, va permettre de choisir très rapidement les vues par 1, 2, 3, 4, 5, 7, et ainsi de suite. Plus d'autres options très intéressantes que nous verrons par la suite. Donc je vous conseille vivement d'acheter ce petit module. Donc je vais vous montrer de suite où on peut se le procurer. Donc ici, vous voyez, je vous montre... Bon, je fais un peu de publicité pour Boulanger, mais c'est pas grave. Donc ici, vous voyez, on peut le trouver à 12 euros. Et je disais 14 euros, ça va encore baisser. C'est vraiment très pratique. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir appuyer sur la touche 1, 5, perspectives, orthogonales, et ainsi de suite. Voilà, donc revenons maintenant à Blender. Donc ici, comme je vous disais, on vient de partager notre vue. Très bien. On a un autre moyen de partager la vue. C'est, vous voyez, ici, on a les deux petites flèches qui apparaissent. On clique au bouton droit sur votre souris et vous pouvez soit splitter, soit le joint. Donc on va splitter. Donc splitter, ça veut dire partager, tout simplement. Et automatiquement, vous avez un trait qui apparaît, qui vous dit OK, je voulais splitter là. Très bien. Donc là, maintenant, ici, on a deux vues de face. Donc on va changer. On va dire, par exemple, une vue de gauche. OK. Maintenant, j'aimerais rejoindre mes fenêtres, c'est-à-dire les fusionner. Donc ici, on va vouloir, en fait, fusionner les fenêtres. Donc on va faire Joy Area. Vous voyez, c'est marqué diviser l'area sélectionnée en nouvelles fenêtres. Ou alors splitter. Là, c'est marqué. Alors, attendez. Diviser. Et oui, vous voyez, c'est marrant. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est qu'il garde la même valeur. Bon, quoi qu'il en soit, nous, c'est Joy qu'on va faire. Et vous voyez, on met la flèche comme ça. Ça voudrait dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire ? On veut que Left, en fin de compte, prend maintenant l'ensemble des deux fenêtres. Vous voyez, avec tout simplement ma petite flèche grisée qui me dit, donc Left va fusionner. Enfin, on ne voit plus qu'une seule fenêtre qui s'appellera Left, vous voyez. On peut aussi prendre ici, faire appuyer sur le bouton gauche de votre souris, faire un glisser-déplacer. Et là aussi, vous aurez une flèche. Et cette fois-ci, vous n'aurez plus que Left en une seule fenêtre, tout simplement. Une autre manière pour partager vos fenêtres. Donc, je vais appuyer sur N. C'est ici, vous voyez, dans Display. Ici, si vous cliquez sur Toggle Quad View. En fin de compte, vous aurez donc divisé l'area sélectionnée en vue caméra, face droite et dessus. Regardez, on clique dessus. Automatiquement, vous aurez vos différentes vues. Alors, ce qui est très intéressant ici dans cette option, si vous cliquez sur les trois, c'est que vous pourrez, à chaque fois que vous faites une modification, à la fois au niveau du zoom, à la fois au niveau de la rotation. Vous voyez, si je fais une rotation, automatiquement, celle-ci va être répercutée sur votre objet. Alors là, vous ne voyez pas la rotation parce qu'en fin de compte, on est en mode orthogonal. Alors, orthogonal, si je résume assez simplement par rapport à la perspective, orthogonal, ça va être sur deux axes, c'est-à-dire x, y. Vous voyez, ici, on a x, ça va être le rouge, et y, ça va être la flèche verte, c'est-à-dire les abscisses et les ordonnées. Par contre, si on prend ici la perspective, on aura donc x, y et z. Z pour la profondeur. Vous savez, on a fait ça en dessin industriel, on avait les lignes de perspective, et ainsi de suite, qui permettait de définir une profondeur par rapport à un bâtiment ou autre objet qu'on aura dessiné. Pour y revenir en mode normal, vous appuyez ici sur Toggle Cloud View. Donc, pour finir, comme je vous disais, si on refait un petit exemple, vous voyez, on va splitter rapidement ma fenêtre. L'intérêt que j'ai quand j'ai mon clavier numérique, là, mettons, je veux la vue de face, pardon, j'appuie sur 1, et vous voyez, hop, j'ai Front qui apparaît. Ici, je veux la vue de dessus, j'appuie sur 7. Alors là, je parle bien de mon clavier numérique, c'est-à-dire l'ajout de mon clavier numérique, où j'ai fait la petite publicité à 12 euros. Ici, je dis, je veux la vue en perspective, j'appuie sur 5. Donc, soit j'ai orthogonal, soit j'ai perspective. Et vous voyez, c'est très pratique, ça permettra très rapidement de pouvoir remettre une vue par rapport à ce que vous voulez faire. Et croyez-moi, c'est un bien-être. Vous verrez, il y a plein d'autres options qui sont intéressantes. Le point, le slash qui permettra de faire pas mal de choses intéressantes. Une dernière chose très intéressante. Je suis certain que certaines personnes doivent se poser la question. Il est gentil, les petits gars, mais on parle de vue de droite, on parle de vue de face, on parle de vue de dessus. Mais comment fait-on pour avoir la vue de gauche, la vue de derrière, et ainsi de suite. C'est très simple, par contre. Regardez, si je prends par exemple ici, au niveau de la vue perspective, j'appuie sur 1, je suis donc en vue de face. Si maintenant j'appuie sur CTRL et 1, je suis en vue de derrière. Vous aurez compris, tout simplement la touche CTRL va permettre de changer votre vue. C'est-à-dire que soit vous appuyez sur votre clavier numérique, et vous aurez vue de droite, vue de gauche, et ainsi de suite. Mais en appuyant sur la touche CTRL, vous aurez la vue de derrière, la vue de dessous, la vue de gauche, et ainsi de suite. Voilà. Bon, ça me paraissait important de vous dire ça, parce que vous pourriez sûrement vous poser des questions. Voilà. Après, ça dépendra de vous, comment vous voulez modéliser vos fenêtres, bien évidemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais me remettre en mode normal. Parce que moi, j'aime bien travailler une fenêtre, ça dépend des fois. Soit je me sers de mon toggle quad view, comme je vous ai montré à l'instant, pour avoir rapidement les 3 vues, un peu comme du dessin industriel. Soit vous travaillez sur une seule vue, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Ou pour les plus professionnels, ils ont souvent plusieurs écrans qui permettent de partager les vues, tout simplement. Dans mon cas, n'ayant qu'un seul écran, je resterai comme ça. Ce qui est déjà pas mal, croyez-moi. Voilà. Bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur l'histoire des vues pour l'instant. Il n'y a pas trop de complexité à ce niveau-là. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai très souvent sur les petits détails, les petites astuces, afin que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que Blender est vraiment bardé d'options. C'est assez impressionnant tout ce qu'on peut faire avec. Ce que je peux vous montrer aussi, qui est un petit peu différent du thème, mais c'est pas grave. Ici, vous voyez, on a la grille. Donc on peut enlever la grille. Et ici, on peut enlever les axes. Si vraiment vous voulez plus rien, vous voyez, hop, on a vraiment quelque chose de propre. Moi, en général, je garde tout ça, parce que ça me sert énormément pour travailler. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo, nous verrons comment se déplacer dans la vue, enfin, qu'on a ce qu'on appelle le viewport. On apprendra à zoomer, on apprendra à faire des pannes, c'est-à-dire des translations latérales. On apprendra différentes choses intéressantes, mettre votre vue en plein écran. Si vous avez le petit outil que je vous disais, l'outil numérique qui se rattache à 12 euros, ce que je dis à l'instant, je vous mets la photo pour vous rappeler. Vous verrez qu'on va faire des trucs assez sympathiques aussi avec. Ce sera une petite vidéo assez courte, mais il faut échelonner les choses, comme je disais, thématiser afin que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Le plus important, les bases. Ayez les bases et vous verrez après, ça viendra naturellement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine leçon. Bye bye ! Merci.